Bonjour à tous, je m'appelle Denis Jouet et voici le deuxième cours sur le mode lydien. Un des modes les plus employés. On le trouve sur le quatrième degré de la gamme majeure. Cet exemple en Do lydien contient sept accords différents. La note caractéristique en lydien est dièse 11. Fa dièse. L'accord du premier degré et les accords de cadence confirment le mode. Dans ce mode, le premier degré ne contient pas la note caractéristique. L'accord du second degré, Ré majeur, et l'accord du cinquième degré, majeur 7, contiennent sept notes. Le troisième et sixième degré sont des accords secondaires. Ils ne contiennent pas la note caractéristique. Ces deux accords ne confirment pas le mode. Voici les sept accords de Do lydien. Do majeur, Ré majeur, Mi mineur, Fa dièse diminué, Sol majeur, La mineur, et Si mineur. Le septième degré est particulier. Il contient la note caractéristique, mais pour plusieurs raisons, il est classé comme accord à éviter. Voici les raisons pour que le septième degré mineur soit un accord à éviter. Le mode lydien est un mode majeur, et le septième degré est un accord mineur. D'autre part, il engendre beaucoup d'autres modes, selon l'enchaînement harmonique. Voici quelques exemples. Il y a souvent une équivoque avec le mode phrygien, entre le septième degré et le premier degré. Voici trois exemples avec le septième degré mineur. Ici, on est franchement en lydien car il y a un Fa dièse. Dans cet exemple, on pourrait être un Si phrygien avec Do comme note caractéristique. Et dans la deuxième mesure, un Ré mixolydien avec le Do comme note caractéristique. Dans le troisième exemple, on pourrait être un Si éolien. La note caractéristique serait la note Sol, le Si mineur serait l'accord de tonique, et le Mi mineur et Sol majeur les accords de cadence. Dans le mode de Si éolien. Pourtant, ces trois accords font tous partie du mode de Do lydien. On peut aussi avoir une équivoque avec le mode dorien. Mais on peut très bien placer la note Si et l'accord de Si mineur en faisant attention aux cadences. Comme pour la gamme augmentée, il y a trois accords importants. Ils harmonisent la gamme, le 1er degré, le 2ème majeur et le 5ème majeur. On peut sur le 1er degré rajouter Dièse 11, extrêmement employé. Cet accord est très dissonant. Il engendre des quartes augmentées, des 7ème, des 9ème. Voici quelques exemples. Chaque mode a une note caractéristique. Et j'en reparlerai régulièrement. Voici un tableau avec les notes modales de chaque mode. Vers la gauche, on augmente le nombre de dièses. Et la couleur du mode devient de plus en plus majeure. Et vers la droite, on augmente le nombre de bémols. Et les modes deviennent de plus en plus mineurs. Voici quelques exemples de cadences en forme de question. Un exemple sur deux mesures. Une phrase en forme de question dans le mode de Do Lydian. Accords de tonique. Trois accords de cadence. Qui se succèdent. Et deux mesures en forme de réponse. Toujours en Do Lydian. Accords de tonique. Deux accords de cadence. Et accords de tonique. On n'est pas obligé de commencer un morceau toujours par l'accord de tonique. On peut très bien commencer par un accord de cadence. Ou un accord secondaire. Mais pas logiquement par un accord à éviter. Je vais vous montrer des exemples qui ne sont pas faux. Mais où les accords et les notes mélodiques pourraient être mieux placés. Lorsque l'on comprend l'harmonie modale. Il faut prendre en compte le premier degré. La note caractéristique. Les accords de cadence. Les accords secondaires. Les accords à éviter. Et si on ne fait pas trop attention à ce qui paraît être des petits détails. On finit par se retrouver dans des autres modes. Dans cet exemple. Le début peut être en siffrigiant. Et la fin. On l'entend très bien comme une cadence parfaite. En tonale. Au chapitre 52. Une correction de la phrase. Mais on pourrait avoir beaucoup d'autres possibilités. Et remarquer quelque chose au chapitre suivant. Dans l'enchaînement des accords à leur niveau fondamental. D'importance pour les modes en général. J'en reparlerai au chapitre 54. Si vous le voulez. Écoutez ce morceau. Et improvisez dessus avec votre instrument. Sous-titrage ST' 501. La résolution naturelle des accords de septième d'espèce. Majeur, mineur, mineur, diminué ou augmenté. Ce fait par le mouvement des fondamentales. Par quarte ascendante ou quinte descendante. Voici un exemple pour les accords majeur sept. Avec les accords mineur sept. Ici avec l'accord de ré majeur bémol sept. Sur le sol majeur. Voici la résolution naturelle de l'accord de do. augmenté sur le fa majeur. Tout autre mouvement entre les fondamentales. Ce sont des résolutions exceptionnelles. Exemple do augmenté sur do majeur. Si mineur sept sur ré majeur bémol sept. Or pour le blues dans le chapitre 53. Je vous ai demandé de bien faire attention à quelque chose. C'est le mouvement des basses. Remarquez bien que dans le mode lydien. Et dans d'autres modes aussi. On a le plus souvent des mouvements de quinte ascendante et quarte descendante. Ce sont donc des résolutions exceptionnelles. Et c'est logique car en lydien. Le mode est éclairant. Et on a envie d'aller vers de plus en plus de dièses. Évidemment, il faut moduler pour augmenter le nombre de dièses. Mais le mouvement de quinte ascendante et quarte descendante est particulier au mode lydien. Les cartes justes sont dissonantes sur un accord majeur. Ce ne sont pas de fausses notes. On peut les trouver en do lydien sur le ré majeur et le sol majeur. Fa dièses sur le do majeur est une carte augmentée. Cet intervalle est encore plus dissonant. Il faut éviter cet intervalle entre deux notes mélodiques. En les séparant par une ou deux notes intermédiaires. Si l'intervalle de carte augmentée évolue, il n'y a pas de problème. Comme on le voit, les mouvements de carte augmentée et de carte diminuée sont très nombreux. Dans la mélodie et les harmonies. Souvent avec des enchaînements entre deux accords. Particulièrement lorsque l'on module. Faire aussi attention avec les fausses relations de triton. Ici dans la mesure 5 entre le Fa majeur et Mi mineur. Il est préférable de les éviter. On trouve aussi des notes à éviter. Dans le mode lydien, la tonique est la quinte. La raison principale est que ce sont des notes caractéristiques d'autres modes. Et engendre d'autres cadences qui ne sont pas lydiennes. En règle générale, faire attention aux notes du mode. Qui peuvent être la note caractéristique d'un autre mode. Voici dans cet exemple 3 phrases différentes. On peut terminer une phrase par un accord secondaire. Ici Mi mineur 7. On voit aussi dans la mélodie qu'il n'y a aucune note caractéristique d'un mode de Si mineur, La mineur ou Mi mineur. On peut très bien commencer une phrase par un accord secondaire, voire chapitre 34 dans le mode augmenté. Dans la 7e et 8e mesure, il peut y avoir équivaut avec le mode de Ré mixolydien. Le Do étant la tierce de La mineur. Dans la dernière phrase, le mode lydien est très prononcé. Dans le 2e exemple, la phrase commence sur un accord de cadence. Les 3 accords principaux sont utilisés et il n'y a pas de tonique et de quintes dans la mélodie. La mélodie et les accords sont vraiment en lignes. La couleur du mode lydien est claire et lumineuse et quelquefois joyeuse. Ce mode est extrêmement employé et l'un des plus faciles à reconnaître. En improvisation, on peut utiliser une gamme pentatonique commençant par la note caractéristique Fa dièse La, Si, Ré, Mi, Fa dièse On s'aperçoit qu'il n'y a ni la tonique ni la quinte. Voici pour terminer un morceau que vous reconnaîtrez sans en faire l'analyse. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté ce cours. La, Si, Ré, Mi, Fa dièse 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 La, Si, Ré, Mi, Fa dièse